Donc bonjour, donc je vois que vous êtes nombreux, donc est-ce que tu peux te présenter et présenter tes camarades? Oui, moi c'est Audrey, ici il y a Charles, Lauriane, Roselor, Lisandre, William, Samuel et Mélanie. Donc Mélanie c'est notre enseignante, puis on est les six étudiants qui participaient au cours des lycéens cette année. Donc vous êtes des étudiants ou des lycéens? Il n'y a pas de lycée où on habite, donc ça s'appelle un cégep, c'est un établissement scolaire entre le secondaire et l'université, dans le fond. D'accord, donc est-ce que tu aurais un équivalent pour la France? C'est un peu comme terminale, à peu près, je crois, mais on est à peu près entre 18 et 20 ans. Oui, donc ça sera plus terminale et après, oui. Donc est-ce que tu peux me dire en moyenne combien de livres vous avez lus? On les a lus les 14 chacun, y compris notre enseignante. Donc on a tous lu les 14 romans en moins de deux mois. Donc on les recevait de France, puis on avait chacun un exemplaire des 14. Donc on a lu les 14, on en lisait deux par semaine. Donc vous êtes, il n'y a que vous six, avec votre professeur, qui participait au concours des lycéens? Oui, parce que dans le fond, contrairement à ici, où c'est proposé à toute une classe au complet, puis qu'on va choisir un délégué, pour nous, il y avait une sélection. Donc puisqu'il y avait un voyage relié à ça, on ne pouvait pas tous, on ne pouvait pas partir à 30. Donc notre professeur a choisi six élèves, puis on est partis les six ensemble. Mais donc votre déléguée, c'est Margot ou vous êtes à part? Non, Margot, elle était aux États-Unis, elle était dans un lycée français aux États-Unis. Nous, on vient vraiment du Québec au Canada. Donc c'était moi la déléguée qui était dans la délibération régionale à Paris. Et donc, mais est-ce que ce matin, tu as été aussi... Non, je n'ai pas été là, parce que dans le fond, c'était juste, il y avait juste un délégué étranger qui faisait partie de la délibération à Rennes. Donc moi, j'étais seulement à Paris. D'accord. Et donc est-ce que ça vous plaît d'être ici en France pour quelques jours? Oui, mais dans le fond, on était là pour neuf jours au total, au plein. On est arrivés samedi dernier, puis on repart ce dimanche. Donc là, on va retourner à Paris, mais on a beaucoup visité, puis on continue de le faire. Mais c'est super. On aime beaucoup la France. Oui, donc la France, s'il vous plaît. Et est-ce que vous êtes intéressé... Est-ce que, par exemple, dans votre lycée, enfin dans votre établissement, vous étudiez la littérature québécoise ou française? Bien, on fait les deux, en fait. C'est sûr qu'on fait beaucoup de liens, justement, entre la France et le Québec, parce que c'est sûr que notre littérature vient aussi à la base de la France. Mais c'est ça. Dépendant des cours, on a quatre cours de littérature dans notre cégep, donc un par session, puis on a les deux. Dans le fond, on a de la littérature française et québécoise. Et est-ce que vous êtes... Peut-être que c'est que ton avis, mais est-ce qu'en globalité, vous êtes content que ce soit Petit Pays de Gaël Faye qui ait gagné? Oui, bien, en fait, il était deuxième dans notre tiercé local, mais il y en a qui l'avaient nommé comme premier choix. Donc, puis moi, en plus, dans la délibération régionale à Paris, quand on en a parlé, je te dirais qu'on était pas mal d'accord pour le mettre en premier. Même si on aimait beaucoup notre premier choix, j'avoue que les arguments qui sont ressortis m'ont fait hésiter. Donc, je crois que c'était vraiment le plus méritant. D'accord. Et donc, est-ce que l'aventure Goncourt, en général, vous a plu? Et si c'était à refaire, est-ce que vous diriez un grand oui? Oui, bien, en fait, c'est drôle que tu me poses la question parce que l'année dernière, j'étais là aussi. Ça a donné qu'avec ce qui s'est passé, on a eu la chance de le refaire puisque d'habitude, ça change d'établissement chaque année. Mais en fait, Samuel aussi était là, mais les autres sont là pour la première fois cette année. Donc, oui, je le referais puisque je l'ai refait déjà, puis j'ai décidé de dire oui, c'est certain. Puis oui, on a vraiment adoré l'expérience. Puis je pense que oui, le voyage à Paris était super, sauf que vraiment lire les 14 romans, ça en vaut la peine. Et est-ce que tu aurais aimé être déléguée nationale et donc participer aux délibérations de ce matin? L'année dernière, j'avais été choisie, mais je n'avais pas pu puisqu'il avait fallu partir plus tôt, puis les délibérations avaient été reportées. Donc, je dirais oui, j'aurais aimé ça. Mais en même temps, Margot, qui était, dans le fond, qui a pris la place, la place que j'aurais pu avoir, j'avais une totale confiance en elle. Puis vraiment, dans son lycée, ils ont vraiment poussé l'analyse des romans jusqu'au bout. Peut-être encore plus que nous, on a eu la chance de le faire puisque ce n'était pas dans le cadre d'un cours. Donc, j'avais une totale confiance en elle. Puis je savais qu'on avait à peu près les mêmes opinions, donc je savais qu'elle allait bien défendre nos livres. D'accord, bien écoutez, merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup.